Bonjour à tous, suite à vos commentaires autour de mes vidéos sur l'histoire génétique de l'humanité, j'ai eu envie de vous faire une petite vidéo sur le délicat sujet des races. On va se demander si cette notion a encore du sens aujourd'hui ou si elle a été invalidée par la génétique. Je précise que je vais aborder ce sujet comme tous les autres, c'est-à-dire sans idées préconçues et sans tabous particuliers. Avant de commencer, il faut déjà savoir que cette notion de race apparaît en toutes lettres dans l'article 1 de la Constitution française. Par ailleurs, les recensements aux Etats-Unis distinguent encore aujourd'hui les groupes ratios, ce qui peut paraître assez anachronique vu de France. C'est donc une notion qui mérite qu'on s'y attarde. Je commence par un petit rappel historique. Les différences de race sont déjà évoquées au XVIIe siècle, mais c'est au siècle suivant que des tentatives de classification sont menées, basées principalement sur la couleur de peau et la morphologie du crâne. Dès le départ, on associe des caractéristiques physiques à des propriétés intellectuelles, ce qui a conduit à une hiérarchisation des races. Au XIXe siècle, on tente d'en faire une discipline basée sur des critères scientifiques, avec toutes les dérives qu'on connaît. La classification continue alors d'osciller entre 3 et 5 grandes races. Les Amérindiens et les Océaniens étaient considérés parfois comme des subdivisions des mongoloïdes, parfois comme des races à part. Le découpage racial du recensement de 2020 aux Etats-Unis est très similaire, puisqu'il distingue 5 races, dont 3 sont prédominantes. Les Blancs, les Afro-Américains et les Asiatiques forment 96,6% de la population. Les Etats-Unis établissent aussi un découpage ethnique, dans le but de distinguer un groupe supplémentaire, les Hispaniques ou Latinos. Ceux-ci se répartissent entre les différentes races, majoritairement celles des Blancs. On va maintenant voir ce que nous enseigne la génétique sur cette notion de race, avec une question centrale. Est-ce que ce point de vue américain est obsolète ? Déjà, si on s'en tient aux critères physiques, la notion de race est directement liée à la notion de phénotype. Or, le phénotype est bel et bien inscrit dans nos gènes, mais sur une infime partie de notre patrimoine génétique complet. Si on considère l'ensemble du génome humain, on tombe sur deux conclusions qui peuvent sembler contradictoires, mais qui sont en réalité complémentaires. Tout d'abord, deux voisins de palier de même race peuvent avoir une distance génétique plus grande qu'avec un individu d'une autre race vivant à l'autre bout du monde. Je prends l'exemple de trois critères pour l'illustrer. Le phénotype, le groupe sanguin et l'haplogroupe du chromosome Y. Un russe caucasoïde de Moscou peut être plus proche génétiquement d'un bourriate mongoloïde de l'Altai que de son voisin de même race. C'est ce constat qui a conduit la plupart des scientifiques à invalider la pertinence du concept de race. Pour affiner ce résultat, il est toutefois nécessaire de comparer les distances génétiques entre un grand nombre d'individus. Une étude parue en 2012 dans la revue Nature a relevé le génome complet de 1092 personnes réparties sur l'ensemble du monde par groupe d'une centaine d'individus et elle a déterminé leurs distances génétiques 2 à 2. Pour visualiser ces distances, on peut recourir à une méthode mathématique appelée l'analyse en composantes principales. Il suffit de représenter les 1092 points selon les deux axes de dispersion maximale en termes de distances génétiques. Cette étude met en évidence trois regroupements génétiques bien séparés qui correspondent à trois origines géographiques distinctes et rappellent les trois grands types ratios relevés à la fin du XIXe siècle. Les Européens et les individus d'origine européenne en bleu apparaissent regroupés entre eux. Les populations d'Afrique subsaharienne aussi en gris. Et enfin, les populations d'extrême-orient en vert. Les populations d'Amérique latine, quant à elles, ne constituent pas un quatrième pôle de regroupement. Elles sont génétiquement plus dispersées, ce qui est à rapprocher des plus grands métissages survenus par le passé. C'est un résultat remarquable, mais il faut bien avoir conscience qu'il y a plusieurs biais. D'abord, les 1092 individus représentés ne reflètent pas du tout la diversité totale de la population mondiale. Une étude plus exhaustive pourrait largement brouiller cette existence apparente de trois grands pôles génétiques. D'autre part, la représentation en 2D ne fait pas apparaître les distances génétiques selon les autres axes. Il faudrait un espace à 1091 dimensions pour tout visualiser. C'est pour ça qu'un blanc et un noir peuvent être plus proches génétiquement que deux blancs voisins, alors que ça semble impossible sur le graphe représenté. En conclusion, oui, l'étude complète du génome met en avant des pôles de regroupement génétique. Mais la dispersion des individus autour de ces pôles est tellement grande qu'on peut se demander s'ils ont un sens pratique. Surtout si on tient compte des facteurs culturels qui s'avèrent déterminants pour définir une identité. On est donc assez loin du concept de race tel qu'il était imaginé au début du XXe siècle. Les Scandinaves en donnent un bel exemple. Ils sont caractérisés par un fort mélange génétique aux antipodes de la fameuse race aryenne qui était considérée comme parfaitement pure. Les migrations incessantes qui ont toujours eu lieu expliquent le fort brassage génétique constaté aujourd'hui. Il y a 73 000 ans, l'Homo sapiens est encore confiné en Afrique. L'éruption du volcan Toba provoque alors un hiver planétaire qui dépeuple fortement le monde. C'est peut-être ce qui favorise la sortie d'Afrique d'Homo sapiens. Ça expliquerait pourquoi tous les humains hors Afrique sont issus d'un petit groupe d'individus ayant vécu à cette époque, comme l'attestent les études génétiques. En sortant d'Afrique, sapiens se mélange à deux autres espèces. Néandertal, en Europe et Asie de l'Ouest, Denisova, en Asie de l'Est. On sait aujourd'hui que la spéciation entre ces trois espèces n'était pas complète, puisqu'environ 1 à 5% des gènes de Néandertal et de Denisova se sont transférés à sapiens. Finalement, le monde s'est naturellement structuré en trois grands espaces génétiques à cette époque. La génétique montre ensuite une colonisation de l'Amérique il y a environ 16 000 ans, même si d'autres traversées plus anciennes ont pu avoir lieu sans laisser d'héritage génétique. Est-ce que c'est à rapprocher des trois grands pôles génétiques mis en avant dans l'étude de 2012 ? Il faut rester très prudent. En effet, les brassages ont fini par transporter les gènes de Néandertal jusqu'en Extrême-Orient, atténuant fortement ces frontières génétiques. Sans compter que la répartition géographique des gènes de Denisova reste encore très méconnue. Je terminerai par un constat qui relève peut-être du hasard. La première œuvre d'art de l'humanité retrouvée, la Grotte Chauvet, a été réalisée en pleine coexistence de sapiens et de Néandertal il y a 35 000 ans. Est-ce la connexion entre ces deux univers mentaux qui a permis sa réalisation ? On n'aura peut-être jamais la réponse à cette question. Finalement, la génétique a encore de beaux jours devant elle. Il reste à confirmer ou infirmer l'existence de trois pôles génétiques dans le monde par des études beaucoup plus complètes. Et s'ils existent, il reste encore à en déterminer les conséquences sur les individus. En attendant, il vaut mieux éviter d'utiliser la notion de race qui s'éloigne de toute façon fortement de l'idée qu'on s'en faisait au début du XXe siècle. J'espère que cette vidéo vous a plu. S'il vous plaît, restez courtois dans les commentaires. Vous voyez que c'est un sujet qui demande de la nuance. J'ai mis quelques liens vers les sources dans la description. Je vous encourage aussi à visionner ma vidéo sur l'histoire génétique de l'humanité qui met bien en évidence l'importance des brassages depuis 70 000 ans. Je vous conseille aussi mon autre vidéo qui souligne l'importance des aspects géographiques et climatiques dans l'émergence des premières civilisations historiques dans le monde. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je remercie tous mes fidèles lecteurs et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.